Générique Bonjour à tous. L'essentiel de l'actualité a commencé par le premier conseil des ministres de l'année 2022. L'emploi, la bonne gouvernance et la transformation structurelle de l'économie. Le président de la République exhorte les membres du gouvernement à la réalisation de ces trois actions prioritaires cette année. Il faut dire que le conseil des ministres a été consacré aux échanges de vœux. Écoutons le premier ministre et le président de la République. Permettez-moi ainsi, Excellences, Monsieur le Président de la République, de vous adresser au nom du gouvernement et en mon nom propre. Nos vœux les meilleurs pour cette année 2022. Des vœux de santé, de paix, de bonheur pour vous, votre épouse, Madame la Première Dame Dominique Ouattara, ainsi que pour toute votre famille et tous vos proches. Que le Dieu Tout-Puissant puisse continuer de vous accorder sa faveur et sa protection pour l'œuvre de développement économique que vous accomplissez à la tête de notre chère patrie, la Côte d'Ivoire. Excellences, Monsieur le Président de la République, après la tenue d'élections législatives historiques par leur inclusion, leur pluralisme et leur transparence, le 6 mars 2021, l'équipe gouvernementale formée sous votre haute autorité a amorcé la mise en œuvre de la vision 2030 que votre programme de société, la Côte d'Ivoire solidaire, publicité par les Ivoiriens lors des dernières élections, fut mise en œuvre. Excellences, Monsieur le Président de la République, au cours de l'année écoulée, vos orientations éclairées et votre soutien constant ont également permis au gouvernement de traverser les périodes exigeantes en faisant face aux crises qui pouvaient se présenter en y apportant du mieux possible des réponses adaptées et réactives. Je veux ici mentionner la gestion de la crise sanitaire avec l'accélération constante de la vaccination qui permet à la Côte d'Ivoire de présenter aujourd'hui l'un des meilleurs taux de vaccination de la sous-région, un succès qu'il nous faut encore amplifier face aux menaces des nouveaux variants tout en poursuivant le respect strict des gestes barrières. La crise de l'électricité, qui a pu être surmontée en préservant un équilibre entre la desserte des ménages, des entreprises et la demande extérieure, tout en opérant le renforcement de nos capacités de production, tant structurelles que d'urgence. L'eau potable, avec les efforts entrepris pour la desserte de plusieurs points critiques dans les sous-quartiers d'Abidjan et à l'intérieur du pays. L'assainissement, avec les efforts également entrepris pour prévenir les risques d'inondations et de glissements de terrain. La reprise attendue du dialogue politique. Enfin, les menaces terroristes face auxquelles nos forces de défense et de sécurité affichent une résistance remarquable grâce à votre leadership et au renforcement constant de leurs moyens techniques et humains. Je voudrais vous dire toute ma gratitude pour les voeux chaleureux que vous venez de formuler à mon endroit ainsi qu'à celui de la Première Dame. En retour, M. le Premier ministre, je forme pour vous-même, pour chacune et chacun des membres du gouvernement ainsi que pour vos collaborateurs et vos familles respectives des voeux de bonne et heureuse année 2022. M. le Premier ministre, dans votre intervention, vous avez traduit la détermination et l'engagement de l'équipe gouvernementale à mettre en œuvre avec exigence et diligence notre programme de société, une Côte d'Ivoire solidaire, dont l'enjeu premier, vous l'avez dit, est l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Les objectifs de l'action gouvernementale au terme de l'année 2021, en dépit des conditions particulières liées à la gestion de la pandémie de COVID-19, ont pu être atteints grâce à une équipe gouvernementale volontaire et solidaire sous votre leadership. C'est ainsi que, contrairement à beaucoup de pays, nous avons pu réaliser des taux de croissance positifs, aussi bien en 2020 qu'en 2021. Je vous exhorte, Mesdames et Messieurs, à œuvrer chaque jour davantage, afin de répondre aux attentes des acteurs économiques comme de l'ensemble de nos concitoyens. Je voudrais également réitérer la nécessité pour chacune et chacun d'entre vous d'agir dans le strict respect des principes de bonne gouvernance et de transparence dans la gestion des affaires publiques. En outre, je vous exhorte à accélérer le progrès social dans notre pays. En vous appuyant sur le deuxième programme social du gouvernement, 2022-2024, ce programme fera l'objet d'une attention particulière en matière d'allocations budgétaires, tant sur nos ressources nationales que sur les contributions de nos partenaires au développement. Monsieur le Premier ministre, je souhaite que tout au long de l'année 2022, les progrès réalisés se poursuivent et se renforcent dans tous les autres domaines de l'action publique. Tout autre chose à présent. Good luck, Jonathan, le médiateur de la CDAO, était en visite pour transmettre un message à des chefs d'État de l'organisation sous-régionale, le président de la transition, le colonel Asimigo Ita. Ce déplacement est également un point d'étape avant le sommet extraordinaire des chefs d'État de la CDAO qui se tiendra le 9 janvier prochain. Pour le médiateur de la CDAO, une transition politique de 5 ans ne passe absolument pas. La vérité d'aujourd'hui sera-t-elle la même dans moins de 100 jours ? À presque trois mois du premier tour de l'élection présidentielle en France, la dernière vague de sondage IFOP fiduciale pour Figaro et LCI place Emmanuel Macron largement en tête des intentions de vote, quelles que soient les hypothèses testées. Le président français est crédité de 27% des suffrages dans tous les cas de figure. L'actualité sera de retour à cette heure.